Juste ma première question, il y a un truc qui m'amuse, c'est que dès que je reçois un rapport dans cette émission, c'est pas toutes les semaines, mais ça arrive tous les 2-3 mois, par exemple on avait Mister You il y a quelques mois, c'est le dernier qu'on ait reçu je crois, alors on reçoit Mister You, alors tout de suite sur tous les réseaux sociaux, ça s'affole, je reçois des tweets, on me dit, ah mais c'est pas un rapport Mister You, c'est pas celui-là qu'il faut inviter, il ne représente pas le rap, il faut arrêter de demander votre avis au chauffeur de taxi, il faut vous renseigner un peu, c'est pas un rappeur, il faut inviter Mokobé, bon très bien, j'invite Mokobé, alors là j'annonce qu'on va recevoir Mokobé, alors pareil, là pareil cette semaine, ah mais c'est pas Mokobé, Mokobé c'est pas le rap d'aujourd'hui, mais alors vous n'arrivez pas à vous, c'est la guerre entre les rappeurs. Non c'est pas la guerre, en vérité dans les réseaux sociaux il y a toujours des, ce qui a marqué sur mon t-shirt, les jaloux vont maigrir, ça résume bien. C'est pas lui qu'il faut inviter, c'est Youssoufa, voilà. Ouais mais Youssoufa c'est un ami, ça ferait plaisir que vous l'invitiez aussi, ce serait bien de l'inviter. Ah oui, alors c'est lui que j'aurais dû inviter. Non, non, c'est vraiment, non. Non mais, ce qui arrive, non, non mais c'est, c'est le jeu. Ce que je veux dire c'est que c'est assez rare quand on reçoit un chanteur de variété par exemple, il n'y a pas les autres chanteurs de variété qui disent, c'est pas lui qu'il fallait recevoir, c'est celui-là. Dans le rap on est tout le temps. Non, mais c'est parce que c'est des artistes qui ne sont pas invités, qui se cachent derrière des Twitter ou autres et qu'on voit sûrement des messages. Ah, il faut leur prendre campagne, vous voulez dire ? Voilà, ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, vous êtes content d'être là, en tout cas. Super, super content d'être là, super content. Alors, j'aimerais qu'on écoute une autre chanson extraite de l'album, quelques minutes de cette chanson, justement, qui évoque, entre autres, l'affaire Guerlain, dont c'était le procès cette semaine. Pour une fois, je m'assumis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... ... Ça passe tout seul, ça, c'est une des chansons du nouvel album. Et dans le clip, vous avez intégré les images du JT de France 2, JT dans lequel M. Guerlain avait dérapé. C'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Après, voilà, il faudrait qu'on l'excuse parce qu'il n'a pas toute sa tête, soi-disant, ou autre. Moi, ça m'a... Parce qu'il a reconnu qu'il avait dit une stupidité. Ouais, mais bon, voilà, une stupidité, ouais, c'est... C'est quand même gros, c'est assez gros. Dans le texte de cette chanson, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que c'est une chanson, donc, contre les clichés sur les Noirs. Bien sûr. Et à un moment donné, par exemple, j'ai noté la phrase « L'Européen a des maîtresses et critique la polygamie ». Alors, je me suis quand même... Enfin, les bras m'en sont tombés. C'est-à-dire qu'en gros, vous attaquez les clichés tout à fait à raison, les clichés racistes. D'accord, très bien. Mais vous trouvez vraiment que cette phrase-là est une défense de la tolérance ? Enfin, en gros, vous êtes en train de nous expliquer que la polygamie, c'est formidable et que ça fait partie... Être contre la polygamie, ça fait partie des clichés racistes. Pas du tout à l'avoir, c'est même pas ça. C'est que le morceau, il s'appelle « Ça passe tout seul ». D'accord ? Donc, à un moment, en plus, c'est mon confrère Desporoutis qui le dit, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il dit « L'Européen a des maîtresses, mais osent critiquer le polygame, osent critiquer la polygamie ». Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, mais c'est ce qui est dit dans le morceau. Je veux dire, dans le morceau, on s'est pas concentré sur l'affaire Guerlain. C'est que des fois, quand on regarde les médias, on sait que ça parle souvent de la polygamie. On parle souvent de la polygamie et tout, alors qu'on sait très bien que... Voilà. Qui a déjà trompé sa femme ici ? Est-ce que la personne est capable de lever la main ? Non, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. La polygamie, ça inclut... C'est un statut social qui enferme les femmes, qui inclut les enfants là-dedans. Ça n'a rien à voir avec des adultes consentants qui, évidemment, font quelque chose qu'on peut réprouver moralement, mais qui est... Et encore, voilà, je veux dire, c'est trop choc, mais ça n'a rien à voir. Même si ça n'a rien à voir pour vous, c'est une phrase qu'il a voulu dire, il a voulu faire comprendre tout simplement que l'Européen a des maîtresses, mais osent critiquer la polygamie. Mais d'accord, c'est critiquable la polygamie ou pas ? Moi, honnêtement, je vais vous dire, j'ai de la famille qui sont polygames, j'ai des oncles qui sont polygames. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, non, je ne suis pas favorable ou défavorable à quoi que ce soit. Je suis un enfant de la polygamie. Voilà. Et les femmes de Marie Polygam, vous pensez qu'elles assument ça de façon totalement libre ? Il y en a qui assument. Elles sont heureuses et les enfants n'en souffrent pas. Moi, ma famille, vous connaissez la famille Bill Cosby ? C'est exactement ça chez moi. Voilà. C'est Cosby. Écoutez, c'est merveilleux, la vie est belle. La vie est super belle, c'est tout, c'est clair. Mais il y en a qui sont heureux, ça arrive. Il y a des familles polygames qui le vivent super bien. Donc, on devrait légaliser la polygamie en France ? Moi, honnêtement, me dire ça à moi, parce que moi, je trouve que c'est pas le plus gros problème. Et la polyandrie, le fait pour une femme d'avoir plusieurs hommes, ça vous choquerait ? C'est pas le plus gros problème. Donc, si on admet la respectivité, ça va ? C'est pas le plus gros problème. Je lui offrirai le parfum maintenant. Oui, ben voilà. Voilà. Je vais vous continuer. Il n'y a pas de souci. Ah oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que justement, ça ne fait pas partie des clichés, aujourd'hui, qui se répandent dans beaucoup de têtes sur les Africains, quand on nous explique, quand certains partis politiques nous expliquent que la République est en danger, voire que la civilisation française est en danger, qu'il faut la protéger ? Est-ce que justement, avec ce type de phrase, avec ce type de texte, vous ne participez pas à la propagation de ce genre de clichés ? Moi, je ne participe pas du tout à ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet album, Africa Forever, c'est un album de partage qui passe du rire aux larmes, de l'utile à l'agréable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer plein de messages, mais vraiment positifs. Je ne suis pas dans un truc où j'ai envie d'enfermer qui que ce soit. Je ne suis pas sûre qu'être comparée à une cuillère de Nutella soit particulièrement flatteur, mais tu serais. Non, moi, le Nutella, c'est très bon. Personnellement, c'est très bon. C'est vrai ou quoi ? Moi, je pense que c'est très bon. Ce n'est pas la cuillère, c'est le Nutella. Personnellement, en tant que femme noire, justement, je pense que je serais assez rebutée par un garçon qui me dirait, mais j'ai envie de te donner quatre coups de langue, comme sur une cuillère de Nutella. Je ne serais pas ça, alors. En fait, c'est juste une invitation, mais c'est surtout hyper ironique. C'est hyper ironique. C'est juste un message, par exemple, à Marine Le Pen ou à tous ceux qui l'entourent, de dire, voilà, tout simplement, je peux me faire la bise, même si tu n'aimes pas trop à la base d'Erronois. Voilà, Nutella, c'est juste un peu ironique. Dans une autre chanson, vous expliquez, vous dites, et alors je sais que c'est de vos marottes, justement, si je croise Éric Zemmour, je lui chie dessus. J'ai trouvé que ce n'était pas... C'est forcément le plus efficace. Voilà, c'était surtout pas le plus intelligent. Bon, il me semble qu'on peut débattre. Je vais vous expliquer par rapport à... Je l'appelle Gargamel, j'aurais pu dire Gargamel ou Éric Zemmour. Mais je vais vous expliquer un petit peu. On va dire que c'est comme tout à l'heure, quand on vous a montré en photo et que vous étiez en homme, vous disiez que c'était un fantasme. Moi, c'est exactement pareil par rapport à Éric Zemmour. Je m'imagine étant un aigle, voilà, et de chier sur Éric Zemmour. C'est formidable, on est ravis pour vous. Mais c'est vrai que ça m'a paru quand même assez... Comment dire ? Une conception de la discussion, de l'échange, d'idées... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ça dans l'album. En fait, là, vous me parlez encore d'une phrase. Je n'ai pas fait un morceau, je n'ai pas fait un morceau sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, en vérité, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que c'est Gargamel. En fait, cet homme, il m'amuse. Pourquoi ? Parce que à la fois, quand je regarde, je m'amuse, voilà, le soir, quand j'ai du temps, je vais, je peux dire, je vais sur YouTube, voilà, je regarde... Oui, c'est légal, hein. Je regarde ses vidéos, je vois qu'à un moment, il dit que le rap est une sous-culture. Ou même, par exemple, on va parler de Youssoufa, quand Youssoufa a dit, dans un morceau, qu'il mettrait un billet sur la tête de la personne qui fera à terre Éric Zemmour. Oui, c'est peut-être pas aussi... Il n'a pas... Il n'a pas... Il n'a pas... Il n'a pas... Il ne disait pas, voilà, la personne qui va buter Éric Zemmour. Il disait tout simplement... C'est un peu ça, quand même, que ça veut dire. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, puisque, voilà, juste après, il y a eu des invités... D'ailleurs, Éric Zemmour a gagné son procès contre lui. Oui, mais il n'a rien... D'accord, mais mon Youssoufa est numéro 1 au top album. Voilà. Ah, ben, c'est pas ça. C'est pas la meilleure façon... Je ne crois pas que la meilleure façon de faire taire Éric Zemmour ou de combattre ses idées soit d'aller dans ces excès-là. C'est pas le problème. Est-ce que moi, j'ai le droit d'avoir des fantasmes ? Moi, mon fantasme, c'est de chier sur Éric Zemmour. Je sais pas. Moi, c'est juste... Sincèrement, voilà. Écoutez... Moi, c'est juste... Je crois qu'il faut y voir de la... Je crois qu'il faut y voir de la provoque. Quand même, c'est aussi ça, franchement. Non, mais là, j'essaie un peu de faire... Je sais pas. Quand il la provoque, il faut s'attendre justement à ce qu'il y a. Non, mais... Non, mais... Sincèrement, ça vous est déjà arrivé d'avoir cette envie de... De chier sur la tête d'église ? Non, de chier sur la tête d'église. Non, ou de chier sur la tête d'église. Non, c'est une... C'est une simpécificité. C'est une niche sexuelle, mais qui existe. Qui existe. Francis Huster. Et puis on arrête. Mon fantasme, à moi, c'était de dire que Bronx a changé ma vie. C'est vrai que je suis, bon, dans un bonheur total. Alors maintenant, j'ai un deuxième fantasme, c'est que tu viennes avec Éric Zemmour, il faut à reprendre tous les deux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on me tire une phrase d'un morceau, d'un autre morceau et tout. Cet album, Africa Forever, je le dis, je le répète encore, c'est vraiment un album de partage, je ne sais pas, un album où on lance des rimes gratuites ou autre chose. Quand vous parlez du maquillage de Ramayad, ce n'est pas gratuit ? Non, attention, attention, le morceau s'appelle Oulala, d'accord ? Je dis, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour le maquillage de Ramayad ? Ramayad, elle est super belle. Je suis d'accord avec vous, elle est très mal maquillée. Je trouve qu'après, dans les plateaux, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord, je lui ai dit d'ailleurs. Merci beaucoup, merci, on peut applaudir. Si déjà on est d'accord sur le maquillage de Ramayad, vous m'avez dit que c'était fait pour danser en fait cet album. Oui, tout à fait. Quand je vois la force de texte comme Nuit de flamme, la force du texte et de l'interprétation, je suis forcément déçue par cet album. Je trouve que c'est un album, c'est du rap grand public, c'est du rap un peu commercial. D'ailleurs, il n'y a pas que du rap sur le disque, même quelques petites sonorités de Zouk à un certain moment. Voilà, je trouve ça un peu, par rapport à ce que vous avez pu faire par le passé, je trouve ça un peu en dessous et beaucoup plus commercial et assez dommage. Mais c'est effectivement, ce que je disais à Laurent, c'est un disque sur lequel on danse et à mon avis, on va danser en boîte. Après, voilà, en termes de contenu, en termes de profondeur de texte, j'étais un peu déçue par rapport à ce que vous aviez déjà fait. Vous dites, de toute façon, que vous ne serez jamais mieux que l'album Les Princes de la Ville. Vous dites, de toute façon, là, c'était vraiment le top. Non, Les Princes de la Ville, en fait, c'est un disque avec mon groupe, 113. On a vendu plus d'un million de disques, on a eu deux victoires de la musique. C'est un très grand classique. Et en fait, ce n'est pas une critique, le fait de dire qu'on ne fera jamais mieux. Parce que, après, la différence entre ce que vous me parlez de mon Afrique avec Nuit de Flammes, avec Diams, c'est que, voilà, l'affaire, à l'époque, m'avait bouleversé, que c'était dans les temps. Après, maintenant, par rapport à cet album-là... C'est plus festif. Voilà, disons que c'est un album, justement, qui est plus festif. Et en même temps, il y a des morceaux qui sont assez conscients, comme Africa Forever, que je vous invite à écouter en featuring avec un artiste jamaïcain, Jakur, ou un morceau comme Yafama, où, justement, j'ai eu la chance de jouer à Fleury-Morangis en prison chez les femmes. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec les femmes. Et j'ai senti que, voilà, que nous, en tant qu'hommes, on faisait vraiment du mal. Il nous arrivait souvent de faire du mal aux femmes, malheureusement. Et c'était vraiment un hommage. Donc, en fait, il n'y a pas que des morceaux d'ambiance dans l'album. Il faut vraiment bien l'écouter. On l'a bien écoutée. Allez, attendez, juste à vous. Sur les femmes, c'est vrai que, alors là, pour le coup, c'est assez remarquable. Aucune insulte sexiste et une image de la femme qui est assez rarement montrée dans la musique rap. À part la polygamie. Juste un mot sur votre parcours, quand même. Vous êtes né dans le Val-de-Marne, c'est ça ? Oui. Maman d'origine mauritanienne. À Saint-Maurice. Mon père est malien sénégalais, ma mère malienne mauritanienne. Mais vous avez grandi à Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, voilà. D'ailleurs, l'avion, là, qu'on voit sur la pochette de l'album, vous n'avez pas encore votre compagnie d'aviation, quand même ? Non, pas encore, mais j'y pense, là. Hermo Kobe, c'est pourquoi on voit cet avion sur la pochette ? Non, en fait, j'emmène les gens en voyage à travers cet album, voilà, comme je l'ai dit, sans passeport, sans visa, en Afrique, voilà. Et je montre vraiment une image, c'est pas l'Afrique avec l'os dans le nez, ou l'Afrique avec les touristes dans la marmite, ou l'Afrique Tintin au Congo. Ou la ferme des célébrités, ça, comme image. Voilà. Ça, ça, vous avez choqué, la ferme des célébrités. Sincèrement, ouais. Tu regardes l'émission, tu vois, t'entends des cris de singe, t'entends des cris de singe. J'ai un moment, Benjamin Castaldi, alors là, c'est énorme, qui nous dit, oui, le chef du village a voulu me donner sa fille contre 11 vaches, mais on va où ? Mais on va où ? On va où ? Je veux dire, à un moment, l'Afrique, c'est pas ça. 11 vaches ! L'Afrique, c'est pas ça. Donc, voilà, donc, moi, on peut comprendre que quand ils entendent ça, mais... Ah non, mais attendez, on tient en mandat. Ils ont envie un peu de faire de la provoque et de répondre au niveau des conneries qu'ils entendent, quoi. On n'est pas obligés de répondre au même niveau des conneries, hein ? Mais après, après... On n'est jamais obligés. Après, pour moi, c'est important de mettre ce continent en avant, parce que l'Afrique, pour moi, c'est le berceau de l'humanité, c'est la terre-mer. Je pense que si on... Vous êtes allé au Mali ? Oui, oui, j'y vais souvent, j'y vais souvent. J'y vais souvent au Mali et un peu partout en Afrique. Mais si on suit bien l'histoire, finalement, on est tous africains. Oui, bien sûr. Vous êtes africains ? Merci, je le sais, oui. Ah, vous le savez ? Oh, là, 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 on peut applaudir, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais c'est impulsif. Oui, nous sommes tous issus d'une migration d'Homo sapiens, qui est partie d'Afrique, bien sûr. Bah, le fait... Mais super. Ensuite, on a construit des cultures différentes. Voilà, mais super. On a des histoires différentes. Très bien. Mais super, super. Après, il y a des civilisations. Voilà, il y a des civilisations. Après, il y a Claude Guéant qui a eu, mais... Exactement. Tout ça, mais il y a Claude Guéant. En 2000, il y a déjà quand même 12 ans. Ce jour-là, je m'en rappelle. Contre Linda, le mec. Ouais, et Tina Arena. Donc, on a vu des gueules se décomposer. C'était incroyable. Nous, on ne savait pas. Donc, voilà, on était là. On sort des vitrilles. On arrive avec une force en quatre breaks chargée avec la malle bleue et tout ça. Et donc, quand Michel Drucker nous dit... C'est la première fois que vous voyez Michel Drucker, j'imagine. Ouais, c'était la première fois. C'était la première fois. C'était impressionnant. Et donc, il y a un moment, il nous dit... Oui, je le dis en anglais. Et il dit one, one, three. Donc là, on était complètement bouleversés. On arrive, on prend la victoire. Et là, c'est ce jour-là que j'ai compris que le showbiz ne voulait pas... Il n'avait pas envie de prendre le rap pour une musique à part entière. Pourquoi ? Allez, visa, j'hésite un... Je ne sais pas, j'aimerais vous montrer ça. Mais c'était fou. C'était fou. Les gens n'acceptaient pas de voir un groupe de rap comme ça. Sauf Benjamin Biolet qui a été sympa avec vous. Benjamin Biolet, ouais, mortel. Mortel. Très grand artiste, mortel. Mortel, ouais, il était content. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu ces images, donc je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'ici, on reçoit souvent des rappeurs. J'en vois quand même quelques-uns sur des plateaux de télé, même si j'en conviens. Il y en a nettement moins que des chanteurs de variété. Et j'entends toujours de la part des rappeurs ce discours « nous sommes ostracisés ». On n'a pas les chants en signature. Non, 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 moi, je suis n'importe. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, juste, permettez-moi. Il y a d'autres courants de musique, de musique française qui ne passent jamais à la télévision. Ah, non, non, non. Je ne sais pas, des chanteurs comme les Tetraides, on ne les entend pas sur les plateaux de télé. Mais je vous arrête, je vous arrête, je vous arrête tout de suite. Je ne suis même pas, je vous arrête tout de suite. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là d'arriver de dire oui, on en a marre, on n'en peut plus ou autre chose. Je vous dis tout simplement qu'en 2000, voilà, on arrive avec un album, en 99, on arrive avec un album où on pensait qu'on allait en vendre 10 000 ou 20 000 ou peu importe. Finalement, on arrive à vendre un million de disques et que pour la première fois, on voit Drucker, on est sur France 2 et qu'on gagne le même soir, ça ne s'était jamais vu dans le rap français et jusqu'à présent, deux victoires de la musique. Et qu'à un moment, on est face à l'industrie du disque, au showbiz et tout. Et que je vous dis tout simplement qu'en voyant leur visage, on a tout de suite compris. Il y a même Biolet qui a raconté et qui vous a raconté que quand vous êtes arrivé dans les loges, on a prévenu tous les autres chanteurs, attention, le 113 débouille, fermez bien vos loges, surveillez vos portefeuilles. Voilà, voilà, voilà. C'est quand même dingue. Mais c'est quand même dingue, c'est pour ça que je vous dis que ce jour-là, les visages étaient... Voilà, on a l'impression que c'était un film d'horreur. On a l'impression que c'était un film d'horreur. Ça s'est arrangé depuis quand même, depuis 12 ans. Depuis, ça s'est arrangé, mais il faut vraiment que les gens comprennent que le rap, c'est la musique la plus écoutée par les jeunes. C'est aussi une musique qui se vend encore mieux que la variété. C'est une musique que les gens doivent respecter. On va vous souhaiter un très bon Olympia. Oui, Francis Sister. Non, je voulais dire, il faut rendre justice. Tu n'es peut-être pas au courant que Jacques Lang, dès le départ, avait donné ses lettres de noblesse au rap. Dès le départ. C'est vrai. C'est vrai, mais il va se présenter quelque part, forcément. Non, mais sincèrement, je vous invite à... En tout cas, je vous invite à venir à l'Olympia le 8 juin. Ah ben, écoutez, ce n'est pas compliqué. J'ai pris trois places pour Audrey Pulvar, Natacha Polony et Éric Zemmour. Qui d'ailleurs sera bientôt dans ce fauteuil pour son livre. Éric a accepté notre invitation pour venir bientôt. Allez, on vous souhaite un bon Olympia. Disais-je. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cet album, ça s'appelle Africa Forever. Et c'est dans tous les bacs. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.